Miss France 2023, deux candidats tatoués, des alas symboliques très particulières, photos. Ce samedi 17 décembre 2022, c'est l'événement sur TF1, alors que la finale de la Coupe du Monde à laquelle participe l'équipe de France est attendue dimanche. C'est une toute autre compétition qui se joue, l'élection Miss France. En effet. Après des mois de préparation, les 30 candidates en lice vont enfin pouvoir se défendre. La cérémonie aura lieu dans la salle de spectacle M. Achemin 36 située dans la ville de Déol. Au nord de Châteauroux, en région Centre-Val-de-Loire où a déjà été élu Maéva Cook en 2018. Et cette année, il y aura du changement. Les prétendantes au titre que détient encore pour quelques heures Diane Lair ont notamment eu davantage de liberté au niveau des critères de participation. À son arrivée à la tête de la présidence de la société, Alexia Laroche-Joubert avait par exemple autorisé les jeunes femmes mariées et même mamans à participer au concours. En outre, ce sont les tatouages qui sont désormais acceptés, du moins les petits. Et parmi toutes les Miss régionales, elles sont deux à en détenir. Style Dive à place Holder à 1 Réa 1, 8 300 PX, minimum et 250 PX, at Media Screen and minimum 8 990 PX, Dive. À place Holder à 1 Réa 1, 8 620 PX, minimum et 350 PX, style. Style Dive à place Holder à 1 Réa 2, 8 300 PX, minimum et 250 PX, at Media Screen and minimum 8 990 PX, Dive. À place Holder à 1 Réa 2, 8 620 PX, minimum et 350 PX, style. Il y a d'abord Cameron Vallière, qui a été élue Miss Languedoc 2022 le 6 août dernier. Elle est âgée de 23 ans, mesure 1, 74 mètres et nous vient de Nîmes où elle poursuit actuellement un Master 2 en Marketing et Communication. Mais surtout, la sublime Brune a un petit tatouage au creux du poignet. Celui-ci semble représenter une date certainement symbolique. C'est également Agathe Cohen qui a craqué pour un indélébile. Cette infirmière de 23 ans qui représentera le Nord Pas-de-Calais l'a réalisé en mémoire d'un lourd problème de santé dont elle s'est bien heureusement remise. « J'ai eu une tumeur à l'âge de 17 ans. J'ai aujourd'hui un ovaire en moins. Ce tatouage le représente. » Avaient expliqué celle qui est le mélange parfait entre Camille Yasser et Iris Mittenaïre à la Voix du Nord. Mais Cameron-Vallière et Agathe Cohen vont-elles toutefois pouvoir afficher leur tatouage au moment de défiler ? Selon Alexia Laroche-Joubert. Le choix revient aux principales intéressées. « Nous avons des techniques pour cacher les tatouages mais la mise fera comme elle le souhaite », a-t-elle assuré. « Je ne sais pas, 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 je sais pas, je ne 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 sais pas, je sais pas, je ne Sous-titrage FR ?